Bonjour à tous, bienvenue sur Weblex TV. On va s'intéresser à l'ACRE, aujourd'hui l'aide pour les chômeurs qui créent leur entreprise. Quand on crée une entreprise et qu'on est demandeur d'emploi, on a souvent besoin d'être aidé financièrement. Eh bien, si vous êtes chômeur, vous avez le droit à l'ACRE. Alors qu'est-ce que c'est ? Qui peut vraiment en bénéficier ? Pour quel montant ? Et sous quelles conditions ? Pour en parler, Xavier Delabarrière, expert comptable chez Ocel Direct, est avec nous aujourd'hui. Merci, Xavier. Bonjour, Coutil. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler en quoi ça consiste, l'ACRE ? Alors l'ACRE, c'est l'aide aux chômeurs, créateurs, repreneurs d'entreprise. C'est une aide qui correspond à une exonération de charges sociales pendant un an. Depuis le 1er janvier 2017, l'aide bénéficiaire aux créateurs dont les revenus d'activité ne dépassent pas le plafond de la Sécurité sociale. Donc 39 228 euros en 2017. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que jusqu'à 30 000 euros, l'exonération est totale. Et entre 30 000 et le plafond de la Sécurité sociale, 39 228 euros, elle est de trois quarts. L'exonération est de trois quarts. Et au-dessus, évidemment, il n'y a plus d'exonération. L'exonération porte sur les cotisations sociales, cotisations maladie, maternité, invalidité d'essai, prestations familiales et vieillesse. Voilà. Donc concrètement, ça peut représenter quelle somme ? Alors concrètement, l'ensemble de ces cotisations, ça représente à peu près 23 %, ce qui veut dire que pour quelqu'un qui aurait un revenu de 28 000 euros, ça représente à peu près 6 400 euros d'exonération, donc d'aide financière. Et qui peut en bénéficier ? Alors pour en bénéficier, il faut être demandeur d'emploi, demandeur d'emploi qui bénéficie de l'indemnisation du pôle emploi, bien évidemment, donc les gens qui sont inscrits au pôle emploi, ou qui en ont bénéficié pendant au moins 6 mois au cours des 18 derniers mois. D'accord ? En bénéficient également les personnes qui ont moins de 26 ans et les titulaires du RSA. Et sous quelles conditions un demandeur d'emploi pourra donc obtenir l'ACRE ? Alors le demandeur d'emploi doit créer évidemment une entreprise, quelle que soit son activité, et en avoir effectivement le contrôle. Alors s'il crée une société, il doit soit détenir la majorité du capital seul ou avec les membres de sa famille, conjoint, partenaire de PACS, concubin, enfant, parent, avec au moins 35 % à titre personnel. Et soit être dirigeant dans la société et détenir au moins un tiers du capital, seul, ou détenir le capital avec les membres de sa famille, conjoint, partenaire PACS, concubin, enfant, parent, avec au moins 25 % à titre personnel. Alors concrètement, si je suis chômeur et que je veux créer mon entreprise, à qui est-ce que je dois m'adresser ? Alors c'est relativement simple, il faut que vous remplissiez, que vous déposiez un formulaire de demande d'ACRE auprès du centre de formalité des entreprises, qui normalement vous répondra dans le mois qui suit le dépôt du dossier. Et s'il ne répond pas, sa réponse vaut acceptation. Vous avez 45 jours après la date de création de l'entreprise pour déposer le dossier, enfin pour envoyer la demande. Merci, vous avez de la barrière. A très vite sur Weblex TV. Sous-titrage ST' 501